Dans la nuit du 24 septembre 1235, le général Yoritsume, qui comme son nom l'indique n'est pas suédois, observe dans le ciel de Kyoto, lui ainsi que toute son armée, un bien étrange phénomène. De grandes lumières blanches, sphériques, se déplacent à de très grandes vitesses. Elles sont de très grandes tailles. Interrogé, interloqué par ce qu'il vient de voir, il demande une explication officielle. Ses supérieurs sont clairs. Ne vous inquiétez pas, c'est le vent qui a fait bouger les étoiles. Aujourd'hui, ça nous fait marrer. Mais 800 ans plus tard, on ne sait toujours pas ce que le général Yoritsume a vu ce soir-là dans le ciel de Kyoto, lui ainsi que tous ses hommes. Certains disent qu'il s'agit là des premières manifestations du phénomène OVNI. D'autres n'ont pas d'explication, mais une chose est sûre, 800 ans plus tard, la seule explication dont on sait qu'elle est complètement fausse et impossible et incroyable, c'est l'explication officielle. Nous sommes tous le général Yoritsume. Nous vivons dans un monde où nous voyons des choses que nous ne comprenons pas, des choses qui n'ont pas de sens. Et lorsque nous allons voir nos supérieurs, puisqu'on a voté, donc normalement, ils nous disent, ne vous inquiétez pas, c'est le vent qui fait bouger les étoiles. Si on arrêtait de les croire, allez, on s'y permet. Bonne rentrée de merde, les copains ! Je ne suis pas content, il y a Neymar qui a été transféré au PSG. Oui, Neymar, le joueur de foot, au Paris Saint-Germain. Oui, je sais, vous n'en avez rien à foutre. J'explique le concept, d'accord ? Voilà. Moi, j'étais en vacances, ok ? Le cul dans une bouée, les pieds dans la flotte, avec des moutons et des chants, il n'y avait rien autour. Je m'étais coupé de toutes ces informations anxiogènes pendant un mois. Tu sais, Emmanuel Macron, Castaner, tout ce qui file de l'urticaire, voilà. Donc rien n'avait passé, tu vois, j'ai mis une sorte de sauvegarde 4+, invulnérable, normalement on est tranquille, et là, ils m'ont fait un passement de jambes, c'est con. L'info est passée. Je ne pouvais pas passer deux heures sans entendre parler de ce truc-là. Neymar au PSG, Neymar au PSG, putain, Neymar, 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 à force, moi, j'en ai marre. Neymar, j'en ai marre. Oui, ben j'étais en vacances, j'ai dit, je reprends. Doucement, on remet la machine en route. Après le transfert de Neymar, il est vachement représentatif de notre société. Ah ben ça n'a aucun sens. Le mec va être payé 30 millions d'euros net par saison. Ouais, net, je précise, parce qu'il y a quand même 2-3 billets, tu te doutes qu'ils partent aux impôts. Mais j'ai fait un peu près le calcul, ça fait 1,50€ environ, toutes les 10 secondes. Voilà. C'est-à-dire qu'en une minute, le mec a fait le sneak horaire. Il va pisser, il a fait ta journée. Il va faire caca, il a fait ton mois. Il est constipé, c'était prime de fin d'année. 30 millions d'euros net. Je dirais, à ce prix-là, bientôt le Qatar, ils auront plus assez d'argent pour financer le terrorisme. Oula, j'aurais peut-être pas dû la faire, celle-là. Après, ceux pour qui ça doit être dur, c'est les Marseillais. Enfin, les Marseillais, ceux qui supportent l'Olympique de Marseille. En même temps, j'ai jamais foutu les pieds là-bas, mais c'est des gens d'urbaine, tous les Marseillais supportent l'équipe de Marseille. Ah oui, il y en a qui le font même à leur mariage. Aux armes ! Aux armes ! Nous sommes les Marseillais ! Et nous allons... Et nous allons... Et nous allons... Allez, 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 allez ! Allez, 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 allez ! Sincèrement, je plains la mariée. Non mais vraiment, c'est-à-dire que là, c'est pas une blague, je suis vraiment dans le compassionnel. Ça t'inspire un élan humain. Désolée pour vous, madame parce que là c'est la pauvre elle rêvait de ce moment depuis qu'elle était niarde tu sais avec ses poupées là plus tard je vais me marier avec mon papa ah bah non je vais me marier avec ce mec là finalement il est bien youpi oula pas du tout en fait je vais peut-être refaire la carte de l'inceste moi ce sera mieux et elle s'est fait complètement ruinée mais c'est la société française c'est la culture française c'est ce qu'elle est devenue mais on en parlera un peu plus tard dans l'épisode enfin bon bref tout ça pour dire que Marseille ils doivent faire la gueule hein c'est ils ont trouvé un grand attaquant ah bon ils ont recruté là ça y est c'est qui qu'est-ce que c'est que c'est qu'est-ce que c'est que c'est non mais on a marre là maintenant allo Timothée on se réveille qu'est-ce que tu fous là c'est quoi cet accoutrement de con c'est quoi le concept en fait c'est à dire que le parce qu'il nous avait tout fait hein il nous avait fait la jeep il nous avait fait le l'avion le bateau mais qui va sous l'eau attention c'est celui des G.I.J.O mais en fait tout ça la G.I.J.O donc c'était la saison 1 là maintenant tu passes à la saison 2 Olivier Tom c'est ça le concept tu vas nous faire toutes les équipes de foot normalement c'est en fin de mandat que les présidents ils s'accoutrent comme ça qu'est-ce que ça veut dire hein puis qu'est-ce que vous faites avec ce mec non non je parle aux joueurs là de l'Olympique de Marseille là parce que je connais pas ton nom camarade mais qu'est-ce que tu fous avec ce gars hein c'est oui je sais les présidents t'as pas le choix mais bon je veux dire vous voulez vous mettre en marche les gars c'est ça que vous voulez remarque vous devriez hein vous faire racheter par Emmanuel Macron je veux dire entre O-M et E-M il n'y a qu'une lettre qui change puis en plus droit au but en marche tu peux mixer le slogan en marche droit au but ça marche voilà c'est non franchement je pense que c'est une bonne idée ça vous fera du pognon peut-être que vous pourrez recruter des meilleurs joueurs ça se trouve c'est ça qu'il voulait dire Macron bah oui tu te souviens quand il nous disait oui je laisserai plus rien passer au Qatar et tout il parlait des buts ouais je laisserai plus passer de buts je vais avoir une meilleure équipe de foot que le Qatar faut décoder la nouvelle langue de Macron enfin j'aimais des hypothèses mais bon tu sais le réel aujourd'hui c'est une hypothèse aussi donc c'est pareil ça se trouve quand il nous dit là Macron ouais fin 2017 il a dit je ne veux plus personne dans les rues tout le monde a dit qu'il parlait des migrants et ça se trouve non ça se trouve il parle non non la phrase s'arrête là je veux rester plus personne dans les rues bah oui à fin de l'année 18h30 tout le monde à la maison couvre-feu allez hop 19h dernier carat ah mais après c'est cul sur le canapé et tout le monde devant Cyril Hanouna obligatoire il n'y a d'ailleurs pas une culture française il y a une culture en France voilà on y arrive la culture française enfin ce qu'il en reste oui ça va gueuler espèce de popu espèce de réac en plus tu bouges ton cul on dirait une vidéo des CLG non sans déconner on y est enfin mais oui les gars on y est alors c'est une étude qui a été publiée par le journal enfin non pardon l'institut The Intelligence donc déjà c'est pas trop con tu te doutes et ils ont fait une étude alors il y a Dédé il a appuyé il y a les résultats qui sont sortis de la machine ils ont dit non mais c'est pas possible parce que là ça n'existe pas ça non 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 et tous les becs autour ils ont dit non c'est pas possible on va faire les tests donnez-nous ils ont tous fait des tests et il y a 4 instituts qui ont fait un test qui arrivent exactement au même résultat tu le veux le résultat ? attention c'est parti c'est sérieux ça a été relayé le Figaro le monde tout ça bon bref tout ce que tu veux le QI c'est une première des occidentaux a baissé ouais on y est les gars idiocratie c'est comme le changement c'est maintenant putain vous vous rendez compte des années de télé-réalité à nous agrotir le cerveau ça y est les résultats sont là normalement ça évolue l'humanité et là non 4 points de QI en 10 ans on a perdu ça y est on y est alors je précise ça ne touche que les sociétés occidentales c'est étrange industrialisé et plus le taux d'industrialisation est élevé avec tout ce qui va avec en matière de connerie plus les gens deviennent cons bah oui voilà par exemple plus tu vas dans les pays nordiques c'est ce que dit l'étude où ils sont très forts en progrès ils sont très cons très très cons visiblement ils ont un QI c'est entre la truite et le tourteau donc ça se passe très mal par contre bizarrement tu vas en Chine ils nous mettent 20 points ouais c'est les champions du monde donc on fait quoi alors on en tire des conclusions cette année on va vous tous édiquer bon après pour en revenir au transfert de Neymar ça m'a vraiment embêté hein c'est hein non pas à cause du foot ça j'en ai rien à foutre oula faut vraiment que je fasse un truc moi euh non parce que moi je me suis dit si on nous parle autant de Neymar 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 pendant toutes les vacances qu'est-ce qu'ils ont bien pu nous faire passer en douce à l'Assemblée Nationale ces cons là hé hé rien non rien c'est pas une blague alors non non mais vraiment alors bien sûr il y a des oh quoi quoi comment ils osent dire ça si il y a des saloperies qui vont arriver là dès la rentrée là maintenant là tout de suite comme le changement et on va en parler dans les prochains épisodes mais pendant la période de voilà de l'été à part un truc dont on va parler plus tard dans l'épisode ils ont rien fait voter du tout quoi hein parce qu'ils sont en vacances non pas du tout ils sont en vacances toute l'année non mais c'est parce que comment dire qu'ils ils savent pas comment on fait non c'est pas une blague ils savent pas comment on fait concrètement ben c'est-à-dire que vu qu'ils ont pris que des gens de la société civile alors moi je suis pour à la base je pense que l'un des principaux problèmes de l'Assemblée Nationale c'est le fait qu'il n'y ait pas de représentants du monde ouvrier par exemple et encore ça c'est une analyse qui a dit pige parce que il n'y a pas que les ouvriers qui sont pas représentés à l'Assemblée Nationale je veux dire même les patrons si tu veux 99% des patrons sont pas représentés par les les journées portes ouvertes du CAC 40 enfin le parlement voilà c'est ça quoi donc quoi qu'il arrive on est tous niqués mais néanmoins concrètement pour faire simple les mecs ne savent pas voter c'est-à-dire qu'ils savent merde voilà j'ai appuyé sur A mais je sais mais oui c'est A pour la réponse A et B pour la réponse B mais moi je fais des équations quantiques à la base donc pour moi c'est abstrait ça je veux dire c'est abstrait pour toute l'équipe aussi je sais pas si vous êtes au courant mais tout le monde est aux fraises je sais Jean-Jacques ouais il galère vous l'avez envoyé en commission parlementaire pour ratifier les amendements oui relatif à la défiscalisation des heures supplémentaires sur les codicils suspensionnés des entreprises de moins de 700 salariés voilà mais en corrélation avec la loi Sapin 2 oui mais sauf que lui Jean-Jacques il tourne heure fraiseur à la base quand même oui voilà donc tu veux il y a un problème quoi c'est ah bah sorti de la photocopie vous êtes pas à l'abri de faire 2-3 ratures si si je vous le dis c'est bah déjà c'est lui avant-hier à l'assemblée quand ils ont dit faut resserrer le budget il a dit utiliser des boulons de 12 donc non 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 c'est bah oui mais déjà il y a l'autre avec ses paravents donc les gens vont cramer là ça va pas mais oui mais non mais non 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 les gens se marrent mais les gens se marrent maintenant mais toi dans 2 ans toi décembre 2017 avec le temps à chier là tu leur rajoutes 2 attentats et 1 million de chômeurs aux gens crois-moi que ça les fera m'emarrer donc non non il faut trouver une solution parce qu'il y a des caméras quand même oui il y a des caméras d'ailleurs je vous propose de rattraper un petit peu ce que vous avez manqué de nos chers parlementaires pendant l'été pendant que vous aviez je l'espère pour vous le cul dans la flotte ou la tête dans les nuages ou les deux vous êtes très grands à ce moment là oui c'est moi qui l'ai fait à la bouche et bah je t'emmerde et comme ça j'aurai pas de problème de strike il faut que cette assemblée puisse avoir pleinement confiance au vote manifestement ça n'est pas le cas par la présidence qui est la vôtre et que nous respectons on aboutirait à une situation assez hubuesque délibérée dans des conditions de débat pareille et proprement ahurissant ici on n'est pas dans une phase d'apprentissage on fabrique la loi s'il y a un problème politique vraiment ça devient pénible cet amendement numéro 603 en rappelant l'avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour il y a déjà eu il y a déjà il y a déjà eu deux prises de parole c'est pour ça que je ne peux pas vous la donner donc nous allons je suis j'ai donné la parole à tous les groupes attendez excusez-moi prenez l'appel au vote a été fait pour et contre vous ne l'avez pas entendu simplement il y a un petit souci de micro je peux vous le dire c'est tout monsieur il y a des rappels au règlement monsieur on en est là au rappel au règlement monsieur lâche-toi est-ce que je peux donner du sable ça c'est le chantier si c'est devant lui rappel au règlement monsieur jacob alors j'écoute le rappel au règlement je fais un rappel au règlement rappel au règlement c'est un rappel au règlement 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 peut-être un rappel au règlement mes chers collègues la séance est reprise si j'ai bien compris certains groupes et certains collègues ont contesté le fait que des amendements soient mis en discussion commune force est de constater que depuis quelques minutes nous ne savons pas les uns les autres si l'amendement est voté ou pas je ne remets pas en cause votre version tout ce qu'on vous demande simplement madame la présidente qu'on puisse avoir le vote dans les conditions normales ce qui ne s'est pas produit dans notre assemblée il y a des règles dans la discussion des articles et dans l'ordre d'appel des amendements vous menez ces débats d'une façon incompréhensible je mets donc au voix cet article 7R qui vote pour qui vote contre alors l'article est rejeté voilà donc on est à peu près tous d'accord sur un consensus commun vous êtes des grosses billes à partir de là on fait quoi ? et puis par rapport surtout au problème de Nana vous avez prévu un truc ou je... ah oui d'accord c'est vrai que là on ne peut pas comprendre forcément parce que c'était une compil donc du coup il n'y a pas tout mais comment expliquer ça sans vexer personne vous avez quand même enfin par rapport au gouvernement ça vous avez remarqué trois fois sur quatre plus en fait quand ça couille quand il y a une merde quand il faut revoter ou que le protocole n'est pas respecté c'est... ben c'est Nana qui dirige la séance voilà alors top voilà c'est parti je sens que ça va être le bordel ça va rager alors stop avant que je me fasse bouffer une couille je pense sincèrement pour qu'on soit clair là dessus que les femmes en politique c'est du caca je pense que les hommes en politique c'est de la merde voilà la différence est ténue attention elle saute pas forcément aux yeux faut regarder faut insister un petit peu mais si on se creuse la caboche comment résumer voilà la chose simplement on va comparer au niveau de l'action politique on est tous d'accord pour dire que les hommes et les femmes nous ont à peu près enculés de la même façon ces 50 dernières années au niveau de la conviction et de la morale je sais pas faudra faire le calcul entre la phobie administrative de Thomas Tévenou les emplois fictifs de Ségolène Royal les licenciements abusifs de Christiane Taubira je sais pas j'ai pas envie de faire des calculs on est quand même sur un sentiment commun d'égalité là pour le coup pour une fois et troisième point la conviction politique là c'est le citoyen la conscience la conscience la conscience genre ah mais est-ce que je suis un citoyen conscient quand même je fais une confiance aveugle je ne le cache pas du tout à Cyril Hanouna pour déglinguer à coups de FAMAS le cerveau des femmes et des hommes de façon strictement égalitaire non je pense que là à un tel niveau de conneries on est tous sur une base à peu près égale donc je pense que là-dessus voilà mais néanmoins si je développe un peu reprenons depuis le départ j'ai commencé la sodomie enfin la politique pardon à subir la politique voilà plus exactement dans les années 80 je suis dans 83 c'est un monsieur voilà c'est mes parents qu'on subit mais moi par extension c'est un monsieur qui s'appelait François Mitterrand voilà ou Mitterrand pour les droits d'art alors voilà c'est lui comment expliquer le truc sincèrement il a enculé les gens voilà c'est peu près ce que j'ai compris mais ça va ça va ça va parce que c'était bien fait c'est le concept c'est le premier mec il est arrivé je vous ai niqué mais avec classe voilà tout le monde était d'accord même les mecs de droite toujours disent ouais mais Mitterrand c'était quand même une autre gauche il y avait comme disait les guignoles les petits trous au bout des godasses pour pas que tu fues ça sentait l'absente à l'Assemblée Nationale et t'étais pas à l'abri d'entendre une ou deux phrases de Céline pendant les réunions ministérielles donc c'était ça tenait un peu tu vois on est cocorico d'où les français donc quand on s'aperçoit qu'on se fait niquer la première fois on a le réflexe de la fierté ouais on se fait niquer ouais ah mais nous par contre nos politiciens quand ils nous enculent ils ont la classe on est d'accord c'est nous les français tu vois les deux pieds dans la merde mais on chante encore plus fort que les autres enfin en tout cas on essaye ensuite il y a eu Jaco alors là grosse perte de swag immédiate ouais moins 10 en charisme mais bon ils ont tenté des trucs ils ont tenté de nous vendre des slogans et tout mais voilà ça a marché on en a pris deux fois on a pris du rap comme avec Mitterrand bon sauf qu'avec Jaco on n'avait pas le choix parce que parce que c'était obligatoire Damien XVI avait sorti un single on était niqué donc Jaco comment dire il nous a niqué pareil oui à peu près voilà l'Europe non c'est de la merde bon voilà on connait l'histoire mais ça va aussi ça va aussi parce que tapotage de cul de vache oui esprit français à l'ancienne vieille France tout ça donc ça passe et puis ces cons là nous avaient sorti le Joker James Bond Dominique de Villepin il nous avait sorti ça à la fin donc nous on s'est fait diquer on a cru qu'on gagnait du temps avec ça on gagnait quelques points de swag et là le réel qu'on avait repoussé un peu nous est c'est le principe du réel très rapidement retourné dans le museau telle une porte-fenêtre avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy bon là comme disent nos amis dans le milieu du hip-hop vous n'êtes pas prêts ben on n'était pas prêts du tout catastrophe le mec fait 1m32 talonnette incluse il commande des pizzas sur le bureau de l'Elysée véridique le bureau de l'Elysée là où Clemenceau a repoussé les Allemands là où De Gaulle a empêché une troisième guerre mondiale là où Manuel Valls a léché les godasses d'Emmanuel Macron pour avoir un poste au gouvernement enfin là où il s'est passé des grandes choses dans l'histoire de France quand même pour la politique quand on aime la politique l'autre rien à foutre double pépéroni nique sa mère en plus le mec il faut le préciser avait un gros complexe de caquettes oui alors ça c'est à cause de l'histoire du mégaphone oui parce que quand il était mère de Neuilly à l'époque il y a eu une prise d'otage dans une maternelle sauf que les mecs étaient débordés ils ont cru que c'était un stagiaire ils lui ont filé un mégaphone l'autre il devait regarder le morning live à un moment c'était la période il a commencé à gueuler bon après le GIGN a fait son travail ils ont sorti les mecs sauf que Sarko il était persuadé qu'il avait sauvé l'école et accessoirement la France donc depuis il se prenait pour le justicier de Gotham ça ne s'est jamais arrêté cette histoire ça allait jusqu'au Karcher il se prenait pour Batman sauf que physiquement c'était Robin si tu veux à côté de sa bonne femme ça faisait Batman pour le coup d'ailleurs ils auraient dû nous la mettre présidente on aurait eu les mêmes conneries mais on les aurait eu en chanson vu qu'elle a pas une trop une mauve enfin si elle a une très bonne voix d'ailleurs ça aurait été mieux enfin bon bref et donc là et puis ça nous aurait préparé pour la suite parce que là François Hollande bon inutile de là de te dire que tu attaques la fin du toboggan François Hollande c'est bon je vais faire un dessin à personne pour tous ceux qui sont en train de se faire avoir par contre par l'arnaque du ouais mais quand même on le regrette il était sympa finalement pensez immédiatement c'est un petit conseil que je vous donne à Manuel Valls dès l'apparition des premiers boutons tu redescends sur terre bon par contre François Hollande plein emploi pour tous les humoristes de France on va être honnête c'est le premier président d'exercice à avoir donné plus de boulot aux humoristes qu'aux chômeurs donc partant de là c'est vrai qu'on s'est pas plain mais bon quand même on s'en est vraiment pris plein de museaux c'est la décadente généralisée et là on arrive à Emmanuel Macron qui est l'achèvement de ça le fils cloné plus ou moins il y a des gens qui pensent que ce partage en couille est dû à une féminisation de la politique comme je l'ai expliqué tout à l'heure je ne fais pas partie de ces gens là sauf que le problème c'est que essayez quand même de soigner l'apparence c'est à dire que je sais que c'est pas de votre faute vous avez essayé de mettre la moitié de la France en marche en 15 jours vous avez jeté un filet de pêche vous avez ramené vous n'avez pas fait le tri on s'est retrouvé avec les paravents les conneries mais ce que je vous conseille maintenant que vous avez un peu le temps vous faites le tri vous en trouvez une dans l'équipe une dans le lot qui a un QI supérieur à celui d'un bulot QI vous lui mettez un petit marteau un petit maillet vous la mettez à l'assemblée comme ça et puis voilà vous lui mettez une oreillette au pire qu'est-ce que ça risque on s'en bat les couilles on fait une de la rue personne ne dira rien voilà vous lui donnez les instructions comme ça elle n'est pas obligée de se retourner toutes les deux secondes et puis quand il y a les caméras de télévision ça ressemble à quelque chose parce que Marlène Schiappa ne peut pas faire tout tout seul au secrétariat d'état de l'égalité homme-femme il faut lui filer un coup de main à un moment parce que l'autre vous allez la retrouver en dépression c'est-à-dire que vous n'êtes pas à l'abri dans deux mois de l'avoir déboulé à une réunion du ministère enfin vous ne l'invitez pas mais bon bref en chiadant parce qu'elle sera allée sur internet et qu'elle aura vu une analyse qui ne lui a pas plu oui alors voilà l'élection de Macron a montré comment dirais-je ce que je dis depuis 20 ans c'est-à-dire la féminisation de la société que l'on voit aujourd'hui manifester dans les deux alliances de Macron qui marquent ces doubles allégeances d'un côté comment dirais-je l'allégeance à l'axe américano-sioniste et à l'Union Européenne jamais rien de français et dans l'autre cette double allégeance comment dirais-je sexuelle voilà puisque Macron est à voiler à vapeur c'est pas moi qui le dit c'est marqué dans mon livre et Emmanuel Macron nous démontre aujourd'hui par sa féminisation de la politique ce qu'est la réalité concrète ontologique et sociologique de la femme en politique quand on a compris Otto Weidinger on s'aperçoit que les femmes politiques qui arrivaient jusqu'à présent à avoir un peu une image parce qu'elles étaient comment dirais-je comme Ségolène Royal les femmes d'hommes politiques qui le soir posaient les burnes sur la table d'hommes politiques traditionnels ne sont aujourd'hui plus que des femmes en marche c'est à dire mariées à des Untermensch à des sous-hommes et qu'elles n'ont plus comment dirais-je le contact concret avec la virilité avec les burnes et elles se retrouvent incapables comment dirais-je de mener des séances c'est pour ça que quand il y a un couac à l'assemblée ce sont systématiquement des femmes et qu'on ne dise pas que ceci est un homme ça sur un ring en un contre un ça tient encore moins bien que le petit conversano voilà ça il faut le savoir bon allez trêve de galéjade on arrête de déconner on revient au coeur du sujet nos hommes politiques et nos femmes politiques ont quand même réussi à se mettre d'accord sur un sujet je vous le disais précédemment dans l'épisode et ce à notre grand désarroi ils sont mis d'accord là-dessus pendant l'été en tout cas ils n'ont pas chômé là-dessus c'est la baisse des APL c'était le grand sujet de l'été les APL vont baisser dès la rentrée alors c'est un peu compliqué comme sujet à la base ils ont dit que ce serait une baisse de 5 euros pour tout le monde au nom de l'égalité ce qui est normal parce qu'il n'y a pas à ce qu'il y ait un tarif unique c'est le même tarif et puis il n'y a pas à ce que des gens payent plus que d'autres c'est l'égalité et puis ensuite ils ont dit que ce serait plus 5 euros et puis plus pour tout le monde donc au nom de l'égalité bien sûr bien sûr aussi c'est normal il n'y a pas à ce que des gens qui gagnent plus payent pareil que des gens qui gagnent moins donc il y a la bonde aux légalités quand même c'est pas plus que la liberté et la fraternité tu me diras concernant la baisse des APL la société française est divisée en deux comme à chaque fois c'est le but de la démarche d'ailleurs il faudrait qu'un jour on commence à s'initier au pluralisme politique bref du coup l'équipe A qui est l'équipe de ceux qui se font niquer et dont on pourrait résumer le point de vue par non mais c'est dégueulasse que vous faites moi je repense à tous ces ouvriers qui sont morts pour les combats sociaux et je repense à mes ancêtres qui sont allés là-bas comme disait Jean-Jacques Goldman d'accord et à ma grand-mère ma grand-mère qui va très bien mais qui a mal au genou et qui n'est pas du tout d'accord avec cette réforme fasciste et le point de vue de l'équipe B dit équipe des enculeurs et qui eux ont un point de vue qu'on pourrait résumer en général par écoute Jean Guevara ce qu'on va faire c'est que dans un premier temps tu vas commencer par fermer ta gueule dans un deuxième temps tu vas te rappeler que tu as la chance de vivre en France et dans un troisième temps tu vas te trouver une heure par mois dans ton emploi du temps de branle-couille pour aller bosser dans un PMU ou dans un bistrot histoire d'amortir la douloureuse perte financière que représente l'équivalent d'un kebab sans boisson dans ton budget du mois alors si la deuxième perspective peut faire sourire certains elle devient tout de suite nettement moins sympathique lorsqu'elle émane de la bouche de nos hommes et de nos femmes politiques et c'est là que il va falloir que j'ouvre mon coeur oui non je sais ça peut paraître étrange comme ça mais vous savez là je suis sérieux en plus je n'étais pas que en vacances j'ai passé une période de dépression un petit peu beaucoup l'ont senti venir et je vous remercie beaucoup pour les messages que vous m'avez envoyés j'arrivais pas à trouver des choses j'arrivais plus à trouver ces hommes et ces femmes politiques marrants je les trouvais tous fans plus fans les uns que les autres et et elle est apparue claire claire au petit oui alors ne vous fiez pas à son patronyme derrière ce nom salace et cocasse se cache un océan infini de conneries infini je n'ai jamais vu ça c'est claire tu as été m'abuse j'étais là dans les ténèbres et la lumière a jailli tu es entré dans le couloir je ne voyais plus la lumière du coup c'est con et là tu m'as dit mets-toi en marche oui elle est députée en marche donc c'est pour ça je précise alors je me suis mis en marche claire j'ai recommencé à écrire et à chaque fois que tu ouvrais le biseau putain il y a une vanne qui venait claire tu es la nouvelle mascotte pour ceux qui sont nostalgiques de Nadine Morano je vous propose de découvrir claire au petit claire dans cette séquence va nous expliquer et va défendre la baisse des APL on l'écoute sur la baisse des APL est-ce que les étudiants et les classes les plus populaires peuvent se le permettre vous croyez oui allo claire au petit tu sais de quoi tu parles ou pas là parce que oui c'est joli tu vois ça m'en fait bouger le bonnet mais je veux dire tu es travailleur précaire personnellement ou étudiante peut-être je ne sais pas non bon on va quand même te donner une chance oui il me semble ah il me semble c'est la seconde d'après mais j'ai rien coupé il semblerait qu'il y ait quand même déjà un tout petit peu moins d'affirmations que dans ton oui de tout à l'heure 5 euros c'est beaucoup mais c'est où ça où on augmente les impôts voilà c'est ça le problème en fait c'est-à-dire que là elle est en train de t'expliquer concrètement c'est eux qui ont les clés de la boutique donc soit tu te fais diquer par les APL soit tu te fais diquer par les impôts tu choisis un des deux mais c'est la seule marge de manœuvre que t'as camarade vous savez qu'un étudiant qui touche l'APL touche aussi une bourse normalement et c'est très bien c'est très très bien simplement voilà il y a un moment il faut savoir dire on ne peut pas toujours dire il y a des dettes il faut que ça change mais c'est qui on ? on ne peut pas dire on ne peut pas dire on ne... mais c'est qui ? ah arrête avec ce truc je t'ai cramé l'utilisation du pronom on comme ça on ne sait pas de quoi on parle en fait tu parles de qui ? tu parles de l'opinion publique tu parles des médias tu parles de l'air du temps on ne sait pas c'est abstrait tu es en train de nous entuber là si Macron a été élu pour changer non pour faire changer les choses changer ça il fait ce qu'il veut honnêtement s'il vivait une profonde quête initiatique l'honnêteté m'oblige à te dire que je m'entartinerai littéralement les burnes et qu'à chaque fois que nous voulons toucher à une corporation cette corporation dit non c'est pour l'autre et c'est pas pour moi ouais alors là j'avoue cet argument je sèche un peu parce que je ne sais pas comment ça se passe en interne d'ailleurs il y a les commentaires pour continuer le débat je fais peut-être mon gauchiste mais je n'ai quand même vraiment pas l'impression que quand ils vont voir je ne sais pas les agriculteurs ils leur disent ah non allez plutôt niquer les pompiers et que quand ils vont voir les pompiers ils disent ah non allez plutôt niquer les tourneurs fraisards je n'ai pas l'impression que ça se passe comme ça c'est bizarre bon c'était peut-être une connerie donc et ben non 5 euros c'est pour 5 euros pour tout le monde mais qu'ils fassent bien le calcul faites bien le calcul quand vous êtes étudiant quand même lâche un petit pouce bleu à cette vidéo si toi aussi quand tu entends un politicien dire quand même tu penses à Manuel Valls c'est quand même aussi avec nos impôts faut quand même pas l'oublier alors ça c'est génial j'adore c'est quand même avec nos impôts c'est comment prendre une partie des gens tu vois ceux qui gueulent et les retourner contre l'opinion publique avec le bon vieux coup ils vous volent votre argent messieurs dames avec leurs décrochus un classique jamais passé de mode j'ai quand même aussi avec nos impôts faut quand même pas l'oublier donc il y a les transports moins chers il y a la carte d'étudiant il y a l'APL il y a les bourses ça ne suffit pas vous avez beaucoup d'étudiants qui sont obligés de travailler encore c'est vrai mais bon sang regardez un petit peu ailleurs et voilà bien sûr histoire de conclure en beauté parce que sinon si tu vas pas jusqu'au bout des arguments fallacieux c'est pas drôle l'argument Jean-Jacques Goldman là-bas c'est à dire aller voir comment ça se passe ailleurs ce qui est génial avec cet argument c'est que tu peux l'utiliser dans les deux sens c'est à dire que tu peux dire regardez comment ça se passe au Brésil dans les bidonvilles de Caracas c'est vrai que sur les bidonvilles on la ramène moins maintenant depuis Calais on ferme un peu notre museau là-dessus à l'international le coq a les pieds dans la merde mais il a compris que tu fais les baisser d'une octave mais on te l'utilise aussi le même argument genre regardez l'Allemagne ils sont tous heureux oui ils sont tous coiffés comme Rudy voleurs on s'en fout mais regardez ils sont bien c'est le progrès oui la flexibilité on vous dit ils se sentent mauvais ils ne peuvent pas se laver mais je suis d'accord mais tout le monde a du travail voilà regardez c'est bien regardez comment ça se passe ailleurs c'est vraiment l'argument fallacieux par excellence ça va ça va messieurs dames arrêtez si à 18, 19 ans, 20 ans, 24 ans vous commencez à pleurer parce qu'on vous enlève 5 euros qu'est-ce que vous allez faire de votre vie ? oui mais alors ça c'est vraiment l'argument que je ne comprends pas par contre parce que l'argument du il va falloir s'habituer si vous commencez à gueuler maintenant qu'est-ce que ce sera plus tard quand ce sera plus dur ? c'est le même argument de merde que Manuel Valls nous mettait dans le museau avec les attentats il va falloir s'habituer mais s'habituer à quoi ? on est censé voter nous tous les 5 ou les 7 ans avec des mecs qui arrivent comme ça pour des gens qui arrivent avec des programmes non 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 bien sûr ça va être les lendemain plein emploi pour tout le monde la croissance le retour on l'avait paumé elle était dans un tiroir on l'a retrouvé c'est bon votez pour moi j'ai les clés à chaque fois vous nous faites ça alors il y en a 2-3 qui nous tente la carte du réel politique mais franchement il n'y en a aucun qui a déboulé en mode ça va être affreux affreux oulala atroce bon alors c'est vrai que tu gagnes peut-être pas des élections mais t'as la carte de l'honnêteté donc arrêtez à ce moment-là de nous dire que ça va être pire si on vous élu pour que ce soit pas pire enfin c'est-à-dire c'est un foutage de gueule ça va être difficile mais si vous ne voulez pas payer plus tard toutes les dettes que vous n'aurez pas payées quand vous serez un petit peu plus jeune ça va vous coûter beaucoup 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 plus cher voilà je rappelle pour ceux qui voudraient plus de précision c'est le principe du racket ce qu'elle vient de dire voilà si tu payes maintenant ou tu payes plus tard mais ce sera plus cher tu ouvres un dictionnaire la rousse tu regardes le mot racket deux points bon à part le chapitre sur le tennis c'est exactement ce qu'elle vient de jacter donc il te manque plus que l'accent sicilien t'es parfaite ma belle bon après attention Claire j'ai rien contre toi je veux pas m'acharner bien au contraire Claire tu m'as sauvé la vie enfin non Claire je suis sûr que Claire au petit les autres fois elle a dû faire des trucs intelligents elle l'a dit quand je suis en commission je fais attention à ce que je dis ben voilà très bien donc Claire non non je suis sûr que les autres fois t'étais très compétente donc il n'y a pas eu d'autres fois quoi il n'y a pas eu d'autres fois qu'est-ce que j'allais dire ah elle a pris la parole qu'une fois quoi c'est-à-dire que ça fait trois mois qu'on la paye là avec nos impôts qu'elle a jacqué trois minutes en fait 1000 euros la minute elle fait plus fort que Sarkozy elle à d'accord ah oui c'est donc en fait elle a décidé de ne plus dire de conneries donc elle ne prend pas la parole c'est ça en fait peut-être c'est-à-dire pour ne pas dire de conneries elle a arrêté de bosser on devrait être rassuré de ça ou pas enfin arrêter de bosser arrêter de bosser arrêter de bosser ah oui ça dépend où Claire oui elle est chroniqueuse chez RMC c'est la grande mode en ce moment donc elle là-bas par contre ah ben j'acte c'est pour ça que ça posait des petits problèmes Claire ben ils t'ont pas trop les militants En Marche ils t'ont pas trop soutenu quand t'as été investi ils avaient même fait une lettre vous voyez une pétition ils avaient fait une démarche officielle pour que pour que tu sois pas investi oui parce que les propos que tu tiens visiblement sont au contraire à la charge à la charte pardon d'En Marche parce qu'ils ont une éthique paraît-il que ces gens-là et donc du coup ah bon après ils t'aiment pas parce que c'est vrai qu'elle a un parcours politique ah ben c'est un peu le toboggan c'est-à-dire qu'elle a commencé au PS ensuite elle a été donc à l'UDF Modem ensuite elle a fait alliance avec l'UMP et finalement En Marche mais entre les deux elle arrivait quand même à trouver un petit moment pour aller claper 2-3-8 avec Gilbert Collard ouais ouais pour savoir si elle était pas finalement peut-être que je suis l'UFL c'est bien elle s'interroge elle va partout mais bon à un moment il faudra se centrer quand même donc oui parce que c'est Nicolas Bay Nicolas Bay du Front National il a dit oui oui moi j'y étais elle m'a demandé d'être investi en candidate FN bien sûr oui il l'a dit donc bon après elle a nié bien sûr mais alors après est-ce qu'il y a connivence idéologique bah je sais pas on va vérifier parce que c'est vrai que en tout cas tu ferais pas partie des plus intelligents de l'équipe parce que comment dire c'est la nouvelle Nadine Morano je suis désolé je t'aime Claire je veux dire c'est allez petit fleurilège je vous la balance comme ça petite amuse-bouche sur l'islam ça fait toujours plaisir si nos lois étaient appliquées je n'aurais pas peur d'un homme en gel là-bas voilà bon alors ça peut traduire un ressenti personnel un stress par rapport à la société à des climats qui sont difficiles mais tu sens quand même dans la phrase un potentiel connerie tu sais que soit tu peux tomber sur des analyses sociologiques très justes ou en tout cas très irrévérencieuses dans lesquelles elle dit voilà là moi je vais mettre le doigt sur ce point on n'ose pas parler soit tu peux tomber dans un gros amoncellement de merde ça ça dépend de ta capacité à connaître un peu le sujet alors on va vérifier ça tout de suite on passe à l'étape numéro 2 on monte une marche tu vois on est en marche sur le voile islamique alors qu'est-ce qu'elle dit qu'est-ce que cela peut vous déranger que l'on voit votre mollet ou vos poignets franchement vous avez besoin d'être psychanalysé madame ouais j'essaye de mettre un petit ton un peu théâtral et elle parle à un être humain je précise c'est pour ça qu'elle parle à un être humain bien sûr avec des émotions une conscience tout ça voilà donc on continue je comprends qu'elles ont surtout un problème psychologique oui elle est psychiatre aussi c'est une autre activité à plein temps donc le voile c'est un problème psychiatrique voilà je donne juste son avis vous êtes peut-être pas convaincu alors on va monter à la marche de dessus il y a de la réserve t'inquiète l'incitation au meurtre allons-y alors ça c'était quand il y avait Tanguy je ne sais plus son prénom Tanguy ouais il porte bien le nom pour le coup mec qui n'a jamais dû sortir de chez lui Franck Tanguy voilà c'est ça qui avait dit sur RMC il avait dit quand je vois un barbu en jellaba qui traverse au feu rouge j'ai envie d'accélérer c'est marrant c'est rigolo ah bon non ça pue la merde et donc là l'autre forcément elle ré-enchérit moi ça me l'a toujours fait ce n'est pas nouveau voilà voilà alors pour ceux qu'on en marre qu'on s'acharne un petit peu trop sur les romeux vous inquiétez pas il y en a pour tout le monde les roms aussi oui elle veut savoir pourquoi il pue complètement elle veut savoir pourquoi il dégueulasse partout alors réponse claire au petit c'est parce que les les pauvres pour une raison étrange si vous avez la réponse n'hésitez pas sont plus sales que les gens riches c'est dingue moi aussi ça me le fait à chaque fois mais alors par contre c'est vrai que tu soulevais dans un deuxième temps la question de l'insécurité qui était liée à ça et sur laquelle les autorités ont un laxisme absolument inouï et absolument intolérable même si on s'en sort un petit peu mieux qu'en Allemagne mais on a aussi des bidonvilles donc je veux dire c'est une question très compliquée tout ça néanmoins on sent quand même une prédisposition à dire de la merde qui sera confirmée immédiatement là on va mettre tout le monde d'accord les profs les profs alors les profs elle sait elle a compris parce qu'elle réfléchit quand même pourquoi l'école ça va mal non mais sauf que là j'ai l'extrait effectivement l'école publique est d'un laxisme incroyable et qui pour rien c'est pas la faute des drogues je sais Marc je sais Marc ne vous inquiétez pas nous ne retrouvons pas du tout les mêmes problèmes dans les écoles privées ah oui mais ça on est au courant que ça se passe mieux dans le privé et encore d'ailleurs mais oui c'est peut-être justement là le problème alors quelles sont tes solutions tes analyses donc il suffit d'avoir des règlements de savoir le fait mais c'est ce qu'il demande mais il faut quand même bien vous dire que vous les enseignants vous y êtes aussi pour quelque chose parce que lorsque l'on demande aux enfants quand on a entendu la semaine dernière que peut-être il faudrait avoir des tenues tous pareilles pour les enfants regardez vous même comment vous arrivez en classe attend attend elle est concrètement en train de nous dire que c'est la façon dont s'habillent les profs qui donne un mauvais exemple aux élèves d'accord regardez vous même comment vous arrivez en classe avec des jeans dégueulasses avec des cheveux qui sont pas possibles des jeans dégueulasses et des cheveux pas possibles d'accord c'est ça qui est responsable de la délinquance des jeunes tout à fait exactement et des problèmes aussi de dillettrisme donc maintenant les profs tous au viveldop enfin non au Ushuaïa pour soutenir le ministère Nicolas Hulot comment voulez-vous que les enfants vous respectent alors que vous vous ne les respectez même pas dans votre tenue vestimentaire ah d'accord alors je peux répondre je peux répondre à madame à cette dame madame vous avez des clichés sur les profs moi je viens en tombe et en short en classe je viens en costume en costume je suis deuxième dame d'aïkido ok t'as compris baby j'ai 15 ans de MMA d'accord je fais des tractions je te pète le goit oh la vache non mais c'est tu cherches un peu clair là quand même donc les élèves me respectent madame alors arrêtez de arrêtez de généraliser c'est comme moi c'est comme moi c'est comme moi si je disais madame c'est comme moi si je disais écoutez moi c'est comme moi si je disais que les commerçants sont tous des voleurs et qu'ils se mettent de leur main dans la poche bah si parce que tu fais des généralités et bien il faut je vois une tous les profs ne ressent pas ce que tu décris à 99% ils sont comme ça 99% on ne généralise pas mais c'est néanmoins des statistiques très précises je suppose qu'elle a une expérience enfin elle a une expertise de terrain pour dire ça à 99% ils sont comme ça ah pardon autant pour moi elle a été chercher son petit-fils elle a vu elle sait de quoi elle parle maintenant elle peut te dire si t'y va pas bon allez on va finir l'épisode avec une dernière pour la route sur le parti socialiste tiens dont tu faisais partie Claire alors je le rappelle alors qu'est-ce qu'elle a dit les socialistes sont des racistes primaires et ils se servent des arabes mais non mais là elle a raison pour le coup bah oui ça devait être là le jour où elle a pas dit une connerie alors voilà le truc qu'on cherchait je suis pas content 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 Sous-titrage Société Radio-Canada